Et salut à tous c'est Matroski, on se retrouve pour une nouvelle vidéo c'est un Halo News sur la saison 5 de Halo Infinite qui va sortir très prochainement le 17 octobre et pour l'occasion un trailer a été révélé par 343 Industries ça y est 343 Industries a décidé de sortir le grand jeu pour cette saison vous allez voir les nouveautés sont très nombreuses et c'est pas pour déplaire les fans assidus qui jouent depuis le début au multijoueur commençons tout de suite par une nouvelle customisation comme vous avez pu le constater sur le trailer ça y est on aura des customisations axées sur le parasite un peu bizarre étant donné qu'on vient d'avoir une saison sur l'infection bref ça c'est pas très grave la logique tout ça en tout cas ce qui est cool c'est que ça a l'air d'être plutôt stylé et franchement c'est pas mal on n'avait pas encore vu ça jusqu'à maintenant pour la petite précision la customisation concerne les armures comme les armes passons ensuite au nouvel ajout qui ravira les nouveaux comme les anciens joueurs ce sont deux nouvelles cartes multijoueur avec tout d'abord prisme qui représente une grotte d'extraction de cristaux de suban si vous ne savez pas ce que sont les cristaux de suban c'est ce qu'utilise l'arme du needler en effet la map en constituera beaucoup et le joueur pourra les faire exploser afin de tuer les ennemis nous avons ensuite forbidden une carte positionnée au sein d'anciennes et mystérieuses ruines de pierres très stylées pour compléter les informations sur ces deux maps la map prisme avec les cristaux de suban aura un needler amélioré le needler pin point qu'on a déjà découvert dans la campagne de halo infinite mais qui sera l'une des armes lourdes présentes sur la carte concernant les modes de jeu forbidden a été imaginé pour le mode capture du drapeau alors que prisme a plutôt été pensé pour un des nouveaux modes de la saison le mode extraction le grand retour du mode de halo 4 et oui vous avez bien entendu il y a un nouveau mode pour cette saison de halo infinite il s'agit du mode extraction qui avait été introduit dans halo 4 il a été réimaginé pour halo infinite il s'agit toujours de prendre possession de site y poser la balise et la défendre jusqu'à ce qu'elle était extraite pour marquer un point mais attention vos adversaires peuvent tout à fait convertir une de vos balises et ainsi marquer à votre place à vous de trouver le bon équilibre entre assaut et défense continuons dans cette lancée sur les modes de jeu en effet en gros nouveau mode de jeu nouveau et ancien pour le coup c'est le retour du baptême du feu lancé avec halo 3 au dst en 2009 il fait son grand retour dans halo infinite il a été aussi réimaginé pour le jeu en effet il se présentera sous la forme d'une variante du roi de la colline les joueurs devront capturer et tenir cinq collines différentes face aux assauts de plus en plus pressant des pariants ce baptême du feu arrivera en milieu de saison et non pas au début et il aura une nouveauté majeure de taille à savoir la compatibilité avec la forge continuons pour les nouveautés avec la forge en effet ça sera un ajout majeur pour cette forge de la saison 5 en effet l'éditeur de forge apportera la compatibilité avec les ia de campagne à savoir ajouter des covenants et des pariants concernant les armes un peu moins de nouveautés mais quand même le bandit aura droit à sa variante le bandit évo pas question ici de modifier la cadence de tir de l'arme sa puissance ou sa capacité d'emport l'évo est muni d'un viseur réflexe permettant d'utiliser un véritable zoom au lieu de la visée intelligente habituelle repassons du côté des armures en effet longtemps attendu la compatibilité des éléments de personnalisation entre différents noyaux d'armure est améliorée avec dorénavant la possibilité d'équiper n'importe quel casque sur tous les noyaux d'armure en parlant de customisation si vous faites partie des joueurs aguerris qui ont d'or et déjà atteint le rang de héros le grade maximal de halo infinite vous pourrez mettre la main sur le kit d'armure infinite marque 6 et ainsi arborer l'armure de john 117 terminons ce halo news avec des informations sur les battle pass en effet ceux ci auront également droit à des changements en effet les battle pass comporté auparavant 100 niveaux là pour cette saison 5 il n'y en aura plus que 50 ça sera divisé par deux en effet la partie gratuite se concentrera sur les 20 premiers niveaux au delà il faudra impérativement payer pour accéder aux différentes récompenses proposées cette partie gratuite du battle pass ne sera accessible qu'entre le 17 octobre le lancement de la saison et jusqu'au 13 novembre pour ensuite laisser place à un nouveau format d'événement les opérations alors dépêchez vous de gagner les niveaux vous vous demandez pourquoi le battle pass est passé de 50 niveaux au lieu de 100 c'est tout simplement parce que les textures et les emblèmes ont été mis dans un unique niveau plus question de débloquer une seule et même texture pour chaque noyau les épaulières gauches séparément de leur jumelles de droite ou un seul emblème pour chaque emplacement de personnalisation tout sera désormais contenu dans un seul et même niveau vous pensiez que c'était terminé mais non vous m'avez entendu parler des opérations un nouvel ajout encore une fois pour cette saison 5 en effet depuis son lancement halo infinite a proposé de nombreux événements tels que tenray contentment cyber shutdown qui offrait des récompenses thématiques gratuites à gagner pendant une fenêtre de temps réduit néanmoins 343 industries a pris en compte les retours selon lesquels ces événements semblait souvent trop limité dans le temps entrant en conflit avec la disponibilité des joueurs la réponse de 343 industries et la création des opérations des épisodes uniques à thème dans la même optique que les événements pour les précisions concernant ces opérations il comprendra 20 niveaux de récompenses gratuites à débloquer à votre guise pendant la durée spécifiée de l'opération contrairement aux événements saisonniers précédents une opération typique durera environ 4 à 6 semaines et chaque opération pass sera disponible bantant toute la durée indiquée offrant donc plus de temps pour progresser comme pour le battle pass et les événements pass des saisons précédentes lorsqu'une opération touche à sa fin l'accès à l'opération pass gratuit disparaît et les joueurs ne pourront plus débloquer de récompenses supplémentaires à moins qu'ils n'aient opté pour l'opération pass premium à la fin d'un opération pass gratuit les joueurs conserveront tout le contenu gagné qu'ils ont débloqué jusqu'à ce point qu'ils choisissent ou non de devenir premium une opération offrira donc 20 niveaux de récompenses comme vous l'aurez compris mais les joueurs pourront choisir de devenir premium quelques options supplémentaires seront disponibles à travers deux offres les joueurs peuvent choisir de mettre à niveau une opération active pour 500 crédits ce qui débloquera instantanément un objet de personnalisation bonus exclusive tout en rendant l'opération pass permanent et une fois équipé offrira un bonus d'xp et un emplacement de défis supplémentaires pendant l'opération si vous souhaitez débloquer l'entièreté des 20 niveaux de l'opération pass d'un seul coup vous aurez la possibilité de dépenser 2000 crédits une fois qu'une opération est terminée l'opération pass correspondant peut être acheté à tout moment via la boutique que cela soit via l'offre à 500 ou 2000 crédits la façon de progresser dans les opérations pass change également comparé aux even pass des saisons précédentes en effet les joueurs devaient se concentrer sur la réalisation de défis comme seul moyen de débloquer les 10 niveaux de contenu gratuit avant à partir de la saison 5 la progression des opérations est basée sur l'expérience acquise en jeu afin que vous puissiez jouer à la playlist de votre choix ou même en partie perso et progresser au travers des 20 niveaux les défis seront là en tant que source d'expérience supplémentaire pour progresser dans cette opération pass enfin pour conclure sur ces opérations deux dates d'opérations ont été annoncées avec en premier lieu combinaid arms démarrant le 14 novembre et winter contingency 3 le 19 décembre et voilà pour cette halo news je me doute que ça fait énormément d'informations d'un seul coup il ya beaucoup de dates il ya beaucoup d'infos les opérations c'est pas encore très concret on va dire comme ça sur le papier mais une fois qu'on sera dans le jeu je ne doute pas qu'on comprendra très vite le système en attendant petit rappel la saison 5 sort le 17 octobre soit à l'heure de la vidéo dans très très peu de temps donc j'espère que vous amuserez bien sur cette saison 5 343 industries avait également communiqué sur le fait qu'ils dévoileraient de nouvelles informations un jour avant la sortie de la saison lors des championships à l'eau mais vous vous doutez bien que niveau vidéo ça laisse très peu de temps un jour c'est impossible donc voilà on a réuni toutes les informations qu'on a pu avoir une semaine avant j'espère que vous qui ferez bien cette saison on se donne rendez vous sur le champ de bataille sur ce c'était matroskia et vivalo donc